Charlie Jutra, mesdames et messieurs. Charlie Jutra, directrice de la coopérative Intel 7.0. Bonjour. Bonjour. D'entrée de jeu, je vous demanderais, comment est née cette passion pour le mouvement coopératif? C'est une très belle histoire. Tout a commencé avec une montgolfière que mon grand-père m'avait construite. Grand-papy? Grand-papy, t'es où? Ah ben, si c'est pas ma petite pinotte qui vient d'arriver. Wow, une montgolfière! Elle est géante! Bien honte en plus! Elle vole pas, par exemple. Ah oui, elle vole, ma pinotte. Bien, comment tu fais pour la faire voler? Bien, je ferme les yeux et ça marche. Ça prend des yeux magiques, comme nous on a, hein, grand-papy? Oh, je me suis ennuyé de toi. Ah, moi aussi. Ça a été long de confinement. Je me rends bien de mes journées extra-pinates. Ah, ah, ah! Ça a dû te prendre du temps pour construire la montgolfière. Ah, je suis en retraite. J'ai plus de temps. Allez, viens. Viens voir mon chef-d'oeuvre. Oh, c'est beau! Hé, grand-papy, la retraite, là, ça, c'est quand t'es trop vieux pour travailler, c'est ça? Pas nécessairement. Je travaille plus comme directeur, bien, je m'applique encore dans la coopérative. Puis c'est quoi, ça, la coopérative? Coopérer. Tu sais ce que ça veut dire? Oui, c'est faire quelque chose qui te tente pas. Qui te tente pas? Oui, comme quand maman, elle veut que je ramasse ma chambre, elle me dit, là, Charlie, si tu coopères pas, il va y avoir des conséquences. Ha, ha, non, 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 c'est pas tout à fait ça. Mais c'est quoi de bon? Bien, une coopérative, c'est un groupe de personnes où tout le monde travaille ensemble. Où tout le monde peut s'exprimer. Ça peut être pas de dire, les coopératives. Des vieux comment? Oh, Québec, ça remonte aux années 1900 avec les mutuelles. Les Canadiens français étaient pauvres, surtout dans les villages. Quand une famille vivait un décès ou un problème de la vie, les autres faisaient une collecte pour l'aider. À un moment donné, il y a un village qui a décidé de le faire comme une tirelire pour aider les habitants. Ils ont créé ce qu'on appelle une mutuelle. Hein? OK. Pour t'aider à comprendre, on va faire un petit jeu. Ferme tes yeux magiques. On va s'imaginer cette époque-là. C'était une belle messe. Florina était bien émue dans ses remerciements. Mais sans la collecte, elle pis son or midas, ils pouvaient pas s'en sortir. La grange a brûlé au complet. Ils ont perdu une dizaine de vaches. On les entendait beugler jusqu'à chez Rosaire au bout du village. Ben oui. Même ceux qui pouvaient pas donner de l'argent, ils sont venus aider pour construire la grange. Les femmes ont préparé de quoi manger. Ouais ça. Ormidas était bien ému. Ah, ben ça c'est sûr qu'il était bien ému. Il a toujours apprécié les femmes généreuses. Qu'est-ce que tu mijotes dans ta tête là, Roland Dubois? Ben tout le monde sait qu'Ormidas avait peintre l'attrait pour la jante féminine. C'est des rumeurs ça, Roland. C'est pas chrétien de dire des affaires de même. Chers paroissiens, merci beaucoup d'être venus soutenir Florina et Ormidas dans leur épreuve. Demain soir, nous organisons une rencontre ici à la salle paroissiale concernant la création d'un fonds d'urgence pour les habitants. Comme ce qu'on vient de faire pour Florina là. Oui, mais au lieu d'attendre que les besoins se présentent, nous ferions de la prévention en ramassant un fonds de secours mutuel. Vous voulez dire comme de ramasser de l'argent? Oui, chaque famille pourra mettre un montant. Ce serait comme une assurance incendie. Un fonds d'urgence. C'est une bonne idée je trouve. Ah ben moi, je veux bien donner un montant, mais on n'est pas riches personne. Vous pourrez vous prononcer sur ce que vous en pensez, sur le montant à mettre. Tout se fera de façon démocratique. Alors, au plaisir de vous revoir demain soir. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Alors, si c'est nous autres qui décident, on va donner un montant à la mesure de nos moyens. C'est comme à rien. Ben oui, on verra demain. En attendant, on devrait aller saluer Florina. Ça l'a bien ébranlé cette épreuve-là. Jusqu'en 1919, il y a plus de 300 coopératives qui sont nées. Il y en avait qui étaient reliées à l'agriculture, le fromage, le beurre, les semences et les engrais. Savais-tu qu'en 1907, ils ont créé la première caisse scolaire? Ils donnaient des sous pour les écoles? Non, ils montraient l'importance d'apprendre à faire des économies. Ah, je me souviens, j'allais au comptoir déposer mes sous et faire éprimer mon premier livret de caisse. Mais dans ce temps-là, les clichés n'existaient pas. J'étais fier de pouvoir me ramasser de l'argent. Puis quand j'ai rencontré ta grand-mère, j'étais content de pouvoir l'inviter au cinéma. Puis payer le popcorn. Oui, ma chouette. Avec une grosse liqueur en plus. Puis c'est-tu ça qui t'a donné le goût de travailler dans une coopérative? Ah, je crois que oui. Ça a dû aider, c'est certain. Puis ton monsieur Alphonse, là, est-ce que t'as travaillé avec lui? Non. Alphonse a créé la première caisse des Jordans en 1900. Ça fait longtemps. Puis ça a-tu duré longtemps, les coopératives? En fait, ça n'a jamais arrêté. Dans les temps de crise comme la grippe espagnole en 1918 ou la grosse crise économique de 1930, les nouvelles mutuelles puis les nouvelles coopératives ont aidé à relancer l'économie. Comme celle de l'industrie forestière et de la pêche. Ou comme les nouvelles mutuelles des services de santé. La grippe espagnole, grand-papy, là, c'était-tu comme la COVID? Pas mal. Puis il n'y avait pas de vaccin dans ce temps-là. Savais-tu ça, toi, que ta grand-mère et ton grand-père, on a habité pendant longtemps à une coopérative d'habitation? Ah! Ça, c'était-tu quand t'avais les cheveux longs puis une grosse moustache? Puis tu jouais de la guitare, en plus! Oui, puis j'ai pas mal de cheveux courts, maintenant. Puis j'ai plus le goût de porter une grosse moustache. Ferme les yeux. Je vais te raconter. OK. Point numéro 4. Adoption d'une entente sur une heure de couvre-feu. Est-ce quelqu'un qui a une proposition? Évidemment. Bon, suite à la plainte de Mme Faneuf concernant la musique trop forte à 10 heures le soir, bien, moi, je propose qu'on mette une heure limite pour écouter de la musique. Dans les règlements de la ville, la limite, c'est 11 heures. Ah, mais là, c'est une question de respect, ça. Les murs sont pas en béton, ici, hein? Faut prendre ça en considération. Les murs sont pas si pires que ça. Bien, quand tu commences à comprendre les paroles d'une toune de Led Zeppelin, parce que c'est fort un petit peu. OK, là, on va mettre quelque chose au clair tout de suite, là. Led Zeppelin, c'est pas de la musique d'ambiance, OK? C'est pas de ma faute, moi, si j'aime Led Zeppelin. T'es pas obligé de l'aimer si fort. Oui. On va pas mettre un couvre-feu à 8 heures, quand même, là. Moi, je dis pas de musique forte après 9 heures, puis Led Zeppelin, seulement les fins de semaine, entre 8 heures et demie, puis 9 heures moins 25. Ça me laisse même pas le temps d'écouter Stairway to Heaven au complet. T'écouteras Harmonium, à la place. En plus, ça fait pousser les plantes. Bon, moi, je propose qu'on fasse un petit sondage, hein? On va voir tout le monde, puis leur demander c'est quoi l'heure raisonnable pour eux autres, puis là, on se décide, là. Parfait! OK. Point numéro 5. Réparation de la clôture dans l'arrière-cour. Ça en est où avec ces dossiers-là? Ah, bien, René, il pourrait faire la job, puis ça tournerait autour de 60 piastres. Je pense que c'est raisonnable, là. Puis en plus, il nous reste assez de peinture pour couvrir le bout de clôture qui va te remplacer. OK. Peux-tu donner cette information-là au CA et ils pourront nous revenir là-dessus? Hé, y a-tu quelqu'un qui veut du café? Non, moi, ça me speed trop, puis dans ce temps-là, il faut que j'écoute du Led Zeppelin. Ah oui, je sais ça, gomme. C'est ça. On mange du bain-main. On mange du bain-main. Vous voulez, vous voulez? On mange du bain-main. Vous voulez le faire? C'est le fun d'habiter dans une coopérative. Ah, je pourrais t'en parler longtemps. Mais je pense à ça. T'es pas déjà allé visiter le théâtre parmi nous avec ton école? Oui, c'était super le fun. Mais c'est une coopérative, ça aussi. Ah oui? C'est la coopérative des travailleurs et travailleuses en théâtre des Bois-Francs. Wow, du théâtre en coopérative. En Estrie, il y a même une station de radio qui est devenue une coopérative. Puis il y a un orchestre au cégep de Sainte-Foy. Wow! Allez, ferme les yeux, ma chouette. Et ouvre tout grand tes oreilles. Tu vois, tout est possible, ma pinotte. Un peu comme la montgolfière, tu la construis et tu lui permets de monter toujours plus haut pour voir toujours plus loin. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... ... ... ... ... Donc, si je comprends bien, vous avez fondé la coopérative Intel 7.0. C'est bien ça. Selon vous, qu'est-ce qui fait en sorte qu'une entreprise soit attirée par un fonctionnement comme une coopérative ou une mutuelle? ... ... ... ... ... ... ... ... ...